Yosh ! Bienvenue sur MangaCorp pour une nouvelle découverte du mois avec Haku, le chasseur maudit des éditions Pika et réalisé par Munei Yuki Kaneshiro. Je vous l'avais dit il n'y a pas longtemps dans une découverte du mois de survivants, que c'était l'année des mangas qui parlaient de survie, comme donc Survivant, Doctor Stone. Et là nous voilà plongé dans la préhistoire avec Haku, et bien sûr préhistoire égale survie. Bien sûr ça ne sera pas le thème principal de ce manga, mais on aura quelques petits clins d'oeil. L'histoire débute avec un bon chasseur, Dada, qui permet à tout son village de manger à ne plus avoir faim. La chasse a encore été bonne, on a chopé un ch'ti de chose or. Et là je vous vois venir, vous allez me demander comment tu peux savoir que c'est un bon chasseur à l'époque de la préhistoire. Et bien moi je vais vous dire, on va laisser répondre Moog. Le bon chasseur, il voit la bête, un rigou, il attaque, il attaque, il attaque. Mais c'est un bon chasseur. Le mauvais chasseur, il va en forêt, il voit le rigou. Qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque ! Mais c'est un mauvais chasseur. Un soir après une bonne chasse, Dada retourne auprès de sa femme, Lulu, qui attend son enfant. Mais c'est le mauvais soir pour accoucher. Oba, le vieux shaman du village, ou le fou à notre époque, commence à lui parler de la prophétie de l'enfant né un soir de lune rouge, qui maudirait tout le village. Une prophétie, vous m'en direz tant, mon fils la combattra. J'en ai rien à faire, il naîtra ce soir. Comme vous pourrez le constater, Dada s'en contrefou. Il va un peu défier Oba, en lui disant que son fils naîtra, et que c'est lui qui s'occupera de la prophétie, pour que le village n'ait aucun malheur. Le shaman a un dernier atout dans sa manche, contacter leur divinité, le soleil, pour avoir un avis extérieur, pour essayer de condamner notre pauvre Dada. J'en appelle au dieu soleil ! Accepte les offrandes ! C'est dégueulasse ! Volgan est un peu la grosse bête mythique de leur village. C'est un peu le monstre légendaire. En réalité, c'est juste un gros rhinocéros de la préhistoire, avec une longue corne et beaucoup de poils. Mais, eux, ils voient que de la bouffe. Et tuer un animal comme ça, rapporterait énormément de viande pour le village. Donc, ça sera le défi, justement, de Dada. Le dénouement du combat ? Oh 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 ! Vous le découvrirez par vous-même ! Mais vous avez certainement une idée ! Et bien, je pense que vous vous tromperez. Un peu. Pas totalement, mais un peu. Bref, ce manga nous fait redécouvrir les premiers métiers qui ont vu le jour. Comme la chasse, la cueillette, la couture, ou encore la peinture. Et ça, ça me fait plaisir. Ça change un peu des mangas qu'on connaît. Et justement, une histoire sur la préhistoire en seulement 5 tomes, je tiens à le dire, ça sera une petite série. C'est vraiment intéressant, ça change un peu. C'est comme lorsqu'on nous a offert Far Cry Primole. Ça changeait. On voyait un autre univers. Et c'est au moins rafraîchissant. Ça fait plaisir. Ce que j'aime bien dans ce manga, c'est que Dada n'est pas le personnage principal. Et que ce soit le personnage principal ou Dada, aucun des deux n'a une force extravagante. Ils sont forts et courageux comme des hommes de Cro-Magnon l'étaient à l'époque. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça nous plonge un peu plus dans l'histoire. Et ça augmente un peu plus le côté réaliste de ce qui pouvait arriver autrefois. Les dessins sont très cools, dynamiques avec un trait fin. Ça me plaît beaucoup. Les animaux sont très bien représentés. Et l'auteur respecte énormément les paysages, les décors qu'il pouvait y avoir à la préhistoire. Du coup, vous l'aurez compris, un manga qui parle de la préhistoire. Avec un enfant, à coup, qui aura une destinée semée d'embûches. J'ai hâte de voir la suite. C'est parfait que ça fasse 5 tomes parce qu'on sait que ça ne va pas s'étendre. Ils ne vont pas nous rajouter des choses qui n'apporteront rien à l'histoire. Et je pense que 5 tomes, pour une série comme celle-ci, c'est parfait. C'est un manga où on ne verra pas de pouvoir, où on ne verra pas de technologie. Donc, c'est vrai que s'étendre plus que 5 tomes serait bizarre. J'espère qu'à coup, le chasseur maudit vous plaira aussi. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si vous l'avez déjà lu. N'hésitez pas à venir discuter avec nous aussi dans les commentaires. Nous serons pressents pour y répondre. On se retrouve bientôt sur MangaCorp pour une nouvelle vidéo. Yosh !